Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui intéresse toutes les femmes, comment concilier maternité et sport de haut niveau. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Locco, judoka. Bonjour Sarah. Bonjour Magali. Vous allez bien ? Très très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Être athlète de haut niveau, ce n'est pas de tout repos. Alors lorsque l'on cumule les deux casquettes, celles de maman et de sportive de haut niveau, ça risque parfois d'être difficile. Pour certaines, quand elles reprennent les entraînements, elles ont du mal à reprendre les entraînements. Elles peuvent parfois arrêter leur carrière trop tôt et parfois elles s'éloignent des podiums. Mais pour certaines, au contraire, être maman, donner la vie, c'est que du bonheur. Ça les rebooste, ça leur permet d'avoir une nouvelle motivation, d'atteindre leurs objectifs et pourquoi pas dépasser même leurs objectifs. Alors aujourd'hui, avec mon invité, Sarah, qui elle cumule les deux casquettes, on va revenir sur son parcours, ses difficultés, sa grossesse, mais aussi son bonheur. Car oui, être maman, c'est aussi et c'est surtout beaucoup de bonheur. Alors Sarah, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous poser toutes ces questions, j'aimerais que vous puissiez nous parler de votre parcours. Alors je me présente, je suis Sarah Loco, j'ai 32 ans et je suis judoka internationale dans la catégorie moins de 63 kilos. Donc il y a 16 mois, j'ai donné naissance à un petit garçon, mais avant ça, j'ai eu un parcours quand même assez atypique. Puisque j'ai commencé ma carrière avec l'équipe de France jusqu'en 2012, j'ai été deux fois sélectionnée olympique en 2008 et 2012. Malheureusement, après une blessure, j'ai été complètement sortie de l'équipe de France. J'ai donc été après accueillie par l'équipe de Belgique en 2016, qui a été intéressée par mon profil. D'accord, donc c'est eux qui sont venus vers vous ? On a eu un peu des échanges et puis on a réussi à se mettre d'accord sur un éventuel travail ensemble. D'accord. Et donc j'ai représenté la Belgique à partir de 2016 et j'ai eu mon bébé justement en 2017. D'accord, d'accord. Sinon après, mes résultats significatifs en tant que judoka de haut niveau, j'ai déjà été championne du monde par équipe. Oui. J'ai gagné plusieurs tournois internationaux, dont des grands prix, des grands chelèmes. Oui. Et j'ai aussi été sur la plus haute marge de certaines coupes du monde. Après, au niveau individuel, j'ai fait une cinquième place au championnat d'Europe en 2012. D'accord. Et est-ce que cette carrière, justement, vous nous avez parlé de votre grossesse, est-ce que cette grossesse, elle était prévue ? Parce que vous avez parlé, vous avez un petit garçon. Est-ce que cette grossesse, elle était prévue ou pas du tout ? Alors c'est une histoire assez rigolote parce que c'était une période, en fait, où j'étais très très malade. J'avais des problèmes de santé. Et donc, j'avais décidé de mettre un peu en suspens ma saison sportive en 2017. D'accord. J'avais des très gros problèmes de fer et j'étais très fatiguée. Et quand on fait un sport de combat, si on a des problèmes de fer, c'est vraiment difficile à gérer parce qu'on doit souvent s'entraîner deux fois par jour. Oui. Et donc, avec mon mari, on avait pris la décision de prendre du repos et surtout avec les conseils de mon médecin, on avait décidé de prendre du repos. D'accord. Et justement, c'est pendant ce repos-là que mon fils est arrivé. Donc, on avait quand même envie d'avoir un enfant, mais on ne s'attendait pas à ce que ça vienne si tôt. D'accord. Donc, il n'y avait plus d'entraînement. Concrètement, vous ne faisiez plus d'entraînement ? Ah si. D'accord. J'ai la chance d'avoir un mari qui est entraîneur national de judo de l'équipe d'Allemagne, qui est un ancien athlète au niveau aussi judoka. Et donc, pendant toute ma grossesse, j'ai eu une activité sportive modérée. Oui, parce que j'allais poser la question justement, comment se sont passées les entraînements du coup ? Alors, je faisais vraiment des choses adaptées à ma grossesse. Je faisais du fitness pour les femmes enceintes, du yoga, des étirements. J'allais nager aussi un peu, un peu de vélo. Et donc, mon mari, comme il est très calé dans ce domaine d'entraînement, il m'a bien suivi jusqu'au septième mois de grossesse. Après, à sept mois, j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai arrêté. Et comment profiter de sa grossesse sans craindre de mettre fin à sa carrière ? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que vous savez que le judo, c'est un sport très masculin. Oui. Et forcément, nous, les femmes, on est discriminées sur ce sujet-là parce qu'on a tendance à croire que quand on met au monde un enfant pendant sa carrière, c'est comme une petite mort. Alors, les hommes, entre guillemets, pensent que quand une femme donne naissance, après, elle ne sert plus à rien. C'est dommage de penser comme ça puisque, justement, une grossesse, ça donne beaucoup de force par rapport au fait qu'on devient maman, on a une personne à qui on doit s'occuper d'une personne, on doit veiller sur cette personne. Ça nous donne comme un pouvoir. On devient comme une Wonder Woman, on va dire. Et donc, aussi, avec les hormones, ça donne aussi beaucoup de force. Et il y a beaucoup de femmes qui, après leur bébé, justement, ont réussi même à se qualifier aux Jeux Olympiques après un enfant et à faire beaucoup plus de performances. Donc, c'est faux, en fait. Mais vous, ça ne vous a pas fait peur ? Ça m'a fait peur parce qu'à l'époque, j'avais un entraîneur qui était homme, c'était un homme, et j'avais même peur d'annoncer que j'étais enceinte. J'ai attendu plusieurs mois pour annoncer la nouvelle. Mais pour moi, le bonheur familial était plus important à ce moment-là. Donc, après, j'ai pris la décision d'annoncer ça et d'assumer cette décision parce que c'était une décision commune avec mon mari. On était contents. Ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé. Et on était heureux parce qu'on avait quand même ce projet d'avoir un enfant. J'ai accepté et j'ai assumé les conséquences. Et quelles ont été, justement, les réactions du staff, de votre entraîneur de l'époque ? Quelles ont été leurs réactions à eux quand ils ont su, quelques mois après, que vous étiez… Ils étaient quand même contents pour moi parce qu'ils connaissent mon mari. Ils savent qu'on était mariés. Donc, la suite logique des choses, c'est d'avoir des enfants pour ceux qui en veulent. Bien sûr. Et donc, au départ, ils étaient un peu contents. Et puis après, j'ai vu qu'ils étaient en train de mettre souvent en doute mes capacités à revenir, mes capacités à faire encore des résultats, mes capacités à pouvoir m'entraîner avec un enfant. Et donc, je trouve ça très dommage parce que justement, on devrait mettre en place des choses pour accompagner les femmes qui voudraient avoir des enfants pendant la carrière sportive. Être avec elles pendant la grossesse et aussi après pour qu'elles puissent reprendre plus facilement. Voilà. Un suivi permanent, peut-être avant, pendant et après la grossesse, éventuellement. Donc, ça, c'est un travail que les fédérations doivent faire. Voilà. Ça devrait être mis en place, je pense, dans ce sens-là. Espérons-le. Espérons-le. Et que se passe-t-il dans l'esprit d'une championne qui, du jour au lendemain, elle doit penser compétition, régime et du jour au lendemain, elle prend du poids ? Forcément, c'est très dur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette championne qui est avant tout une femme ? C'est très dur parce que moi, je suis dans la catégorie moins de 63 kg. J'ai un poids de forme à 66 kg. C'est-à-dire que pour les compétitions, je fais un peu attention avant les compétitions pour descendre au poids et puis c'est pas très difficile. Mais là, en fait, j'avais pris 23 kg. J'ai pris 23 kg avec la naissance de mon petit garçon. Et fort heureusement, j'ai réagi très vite parce que déjà dans un premier temps, j'ai fait du sport pendant ma grossesse. Ça m'a beaucoup aidée. Ça a permis de maintenir ? Maintenir quand même une activité. Et puis après la naissance de mon fils, je l'ai allaité à peu près 5 mois. Mais pendant cette période-là, j'ai commencé déjà à avoir une alimentation un peu plus équilibrée, à faire un rééquilibrage alimentaire. J'ai été suivie par un nutritionniste sur ce point-là. Et donc, mon poids est descendu tout naturellement après cela. Quand j'ai arrêté d'allaiter, j'ai quand même réduit un peu mes quantités. Et donc, j'ai perdu 23 kg en espace de 10 mois. C'est une moyenne de 500 grammes par semaine. C'est très, très bien. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à la naissance du bébé ? Vous étiez heureuse que le bébé soit né ? Déjà parce que vous aviez mis au monde un joli petit garçon. Mais aussi parce que vous vous êtes dit, je vais pouvoir reprendre les chemins des entraînements. Alors forcément, moi j'ai eu une grossesse très difficile. À la fin, j'étais très malade. J'ai eu beaucoup de tensions. Donc l'objectif, c'était vraiment après la naissance de mon petit garçon de penser à moi, à me reposer. Il n'y avait pas vraiment l'entraînement en tête. Au début, je vous l'avoue, je n'ai pas pensé du tout. C'était plutôt le repos. Le repos et la rééducation pérennale qui est très importante. Il ne faut pas oublier. Pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes. C'était ça vraiment la priorité. Et donc après, au fur et à mesure que je me sentais un peu mieux et que j'avais un peu moins de fatigue et un peu moins de tension parce que j'ai été suivie pendant un moment pour la tension. C'est là que j'ai commencé à prendre... Et la tension, vous l'avez eue pendant la grossesse ? À la fin. Pendant toute ma grossesse, tout s'est bien passé. Puis, dernier trimestre, j'ai commencé à tomber malade. D'accord. J'ai eu beaucoup de tensions. Et ça a continué après la naissance ? Après la naissance, plus rien. C'est vraiment la grossesse qui a fait ça. J'en ai jamais eu de toute ma carrière. Pourtant, je fais un sport qui est très, très fatigant, très prenant. Stressant aussi. Stressant. Et je n'ai jamais eu de tensions. Donc, c'était vraiment la grossesse qui avait déclenché ce phénomène. Combien de temps après la naissance de votre enfant, vous avez repris les chemins des entraînements ? Honnêtement, deux mois après. Ah oui ? Aussitôt ? Aussitôt, oui. Oui, mais ce n'était pas une activité intensive. D'accord. On a été progressivement parce qu'au niveau du cœur, il ne faut pas non plus l'emballer. Oui. On a été doucement. J'ai commencé par marcher sur le tapis. Oui. Des étirements, un peu de vélo, progressivement. Et puis, on a... Même au niveau des organes et autres. Au niveau des organes, c'est très important. Après la rééducation, tout ça, il faut vraiment faire attention à tout ça. Il faut vraiment attendre un petit moment. C'était deux mois, mais vraiment marcher doucement. Voilà. Après, vous êtes une sportive de haut niveau, donc c'est autre chose. Vous avez un peu le corps qui est habitué, on va dire, comparé à Madame et Monsieur Tout-le-Monde, ou moi-même. Un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut maintenir une activité sportive pendant la grossesse. C'est très important pour préparer l'accouchement. Oui. Et aussi pour la suite après l'accouchement. Parce que le corps, justement, est fort après avoir fait du sport. Oui. Et pour accueillir le bébé, c'est la meilleure des choses à faire, de faire du sport pendant la grossesse. C'est pas interdit. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas, s'il y a des complications ou pas. Oui. Mais vraiment, il faut maintenir quelque chose. On ne demande pas non plus d'aller faire des combats ou d'aller faire... Surtout pas ça. ...l'escalade ou je ne sais quoi. Mais il faut vraiment maintenir quelque chose. D'accord. Aujourd'hui, vous avez repris votre ancien rythme ou pas ? Alors, mon ancien rythme, je l'ai repris, oui. Mais j'ai un peu... C'est un peu aménagé. Parce que maintenant, j'ai un enfant. Donc, il y a des fois où il tombe malade. Il y a des fois où il est fatigué, où je dois m'occuper de lui. Donc, forcément, mon emploi du temps est un peu chamboulé. J'ai la chance parce que mon mari travaille où je m'entraîne. Donc, on arrive à vraiment se relayer par rapport aux petits. Et donc, des fois, ça m'arrive même d'aller m'entraîner très tôt le matin, à 6 heures, avant qu'il se réveille. Pour que je puisse après lui donner son pipon. D'accord. Le soir, très tard, quand il est couché, avant qu'il est une heure. Ça dépend des jours. Il y a des jours où... Il est un petit peu moins qu'avant, ça veut dire ? Plus intelligemment. Ou c'est juste aménagé ? Plus intelligemment. C'est aménagé. Et maintenant, comme j'ai de l'expérience, je m'entraîne peut-être des fois moins. Mais avec beaucoup plus d'efficacité. D'accord. C'est l'efficacité qui est recherchée. Voilà. Donc, en fait, les mamans sportives de haut niveau, elles peuvent revenir à leur ancien niveau d'avant-grossesse. Ça, c'est quelque chose de possible. On peut revenir à son niveau. Ça, c'est vrai. Mais il faut faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est vrai. Parce qu'avec mes 23 kilos que j'avais, j'ai vraiment souffert. Au départ, j'ai douté. C'est vraiment difficile. J'ai beaucoup douté parce que j'étais grosse. Je vais dire les choses. Quand on est habitué à toujours être en forme et qu'on arrive à se voir dans le miroir, j'ai eu un déclic. On n'est plus la même, on va dire. On n'est plus pareil. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, non, là, c'est le moment de, déjà, dans un premier temps, de perdre du poids. Et après, j'avais envie, justement, d'avoir ce challenge, de pouvoir faire des entraînements qui me font transpirer. Et des entraînements qui me permettent, à la fin, d'être KO et d'aller directement prendre ma douche et dormir. J'avais cette envie-là de revenir dans cet univers-là. D'accord. Et finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette grossesse ? Est-ce que ça a été l'accouchement lui-même ou toute la période, enfin la fin de la période, là où c'était plus compliqué parce que vous êtes tombé malade ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Ce qui a été le plus difficile, c'est les premiers mois. D'accord. Après la naissance de mon enfant parce que j'étais très éprouvée, très fatiguée. Et donc, pouvoir m'occuper de mon enfant et aussi de moi-même parce que j'étais malade au début, c'était très difficile. Et après, on ne va pas le cacher, le régime, ça a été difficile. Même si j'ai eu un nutritionniste qui m'a suivi, il y avait un régime vraiment à la pointe, sans restriction, il faut le dire. Sans restriction, mais je mangeais vraiment équilibré. Je ne mangeais pas de gras, mais je mangeais de tout. D'accord. C'était vraiment avec ce que j'aime, mais il y avait des choses qu'on ne pouvait pas manger, ça c'est sûr. Il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes sportives aujourd'hui qui souhaitent devenir maman ? Donc, ces jeunes femmes sportives de haut niveau qui souhaitent peut-être faire un petit break, devenir maman et après reprendre. Quel conseil vous leur donneriez ? Si j'ai un conseil à l'en donner, c'est vraiment de ne pas hésiter. Parce que donner naissance, c'est la plus belle chose qui est au monde. Et vraiment, il y a toujours des solutions pour pouvoir s'entraîner. Moi, des fois, j'arrive à amener mon enfant avec moi à l'entraînement, je le mets dans sa poussette ou il est sur le tatami avec moi, il joue. Vraiment, il ne faut pas hésiter parce que des fois, ça peut donner vraiment plus d'énergie, encore plus qu'on avait avant. Beaucoup plus de force. Beaucoup plus de force. On a comme cette envie de renverser les montagnes et de bousculer les choses. Je pense que c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu Wonder Woman. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut se faire plaisir. Il faut prendre soin de soi. C'est important. Profiter de son fils ou de sa fille parce que ça donne aussi des ailes d'avoir un enfant. Il ne faut pas hésiter. Il faut s'entourer de bonnes personnes et surtout continuer à faire du sport pendant la grossesse. C'est important pour ne pas vraiment recommencer de zéro après. Puis je pense aussi avoir un bon staff, pas un staff qui peut être décourage, mais vraiment, comme vous l'avez dit, être super bien encadré. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une association qui s'appelle Sport SF, Sport Spécificité Féminine. C'est une association qui a été créée par des professionnels de santé, gynécologues, kinés et tout ça, qui m'ont suivi justement à la reprise de la compétition, qui m'ont vraiment entourée. Et je les remercie parce qu'ils m'ont suivie au niveau gynécologique, psychologique et kinés. Ils m'ont vraiment aidée pour la reprise de la compétition. Et je souhaite à tout le monde d'avoir des personnes comme ça autour de soi. Qui les encadrent. Qui les encadrent. Qui les accompagnent. C'est comme un partenariat sponsoring et vraiment, ils prennent en charge mes soins médicaux. Et c'est vraiment le top. D'accord. C'est vraiment bien. Alors, Sarah, j'aimerais que vous puissiez nous parler de vos projets. Quels sont vos projets futurs ? Est-ce que là, vous vous entraînez pour une prochaine compétition ? Voilà, parlez-nous un petit peu plus de vos futurs projets maintenant que vous êtes maman et que vous avez repris les entraînements. Voilà. Alors, qu'en est-il ? Les projets, j'en ai beaucoup. Parce que, comme je vous ai dit, je suis passée par la France et la Belgique. Oui. Et donc, je vous ai dit qu'après la grossesse de mon fils, j'avais quand même cette impression de remise en cause à chaque fois, de mes capacités à revenir au plus haut niveau et d'avoir des sélections. Oui. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que je voulais vraiment continuer le sport au niveau ? Bien entendu, je veux continuer. Parce que l'objectif, c'est vraiment de me qualifier aux Jeux Olympiques à Tokyo. Et pourquoi pas à Paris 2024 ? Oui. Si j'ai encore... C'est le corps qui commande. Si mon corps est encore en bonne santé, pourquoi pas ? Oui. Mais j'ai quand même cette envie de servir l'Afrique. D'accord. L'Afrique. Et donc, l'objectif, ce serait de combattre pour le Congo, le pays d'origine de mes parents et mon pays d'origine. Oui. Combattre pour le Congo en développant justement le judo féminin là-bas. parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe féminine forte. Ça serait dans un premier temps de les aider de ce côté-là et organiser justement des stages pour perfectionner les judokas congolais. D'accord. Et vous avez déjà fait la première étape de vous rapprocher peut-être de la fédération ? Tout est en place. D'accord. D'ici quelques mois, je serai sous les couleurs congolaises. Ah d'accord. Donc là, c'est bien parti. C'est bien parti. Donc, je suis très contente parce que je pense que l'Afrique noire a besoin justement de talent, de personnes à les aider à se développer au niveau sportif. parce que le judo au Congo, c'est quand même une religion. On ne va pas se cacher. C'est le foot et le judo là-bas. Et donc, j'ai pris contact avec la fédération congolaise. On a des très bons rapports. Le président Dominique Makobo est très, très content de ce projet, justement de développer le judo féminin. Et j'espère que je vais pouvoir vraiment apporter mon aide de ce côté-là. Eh bien, on l'espère aussi. En tout cas, nous, on va vous soutenir et on suivra ça de très près. Et aussi, je voulais vous dire qu'au mois de juillet, du 25 au 28 juillet, je dirigerai un stage à Gombe, au Congo, avec un collègue de l'équipe nationale congolaise, Patrick Lebeau, qui a été médaillé au championnat d'Afrique l'année dernière. Et donc, on a pris cette initiative d'organiser un stage à Gombe, du 25 au 28 juillet, au Sport Village. C'est un complexe sportif qui a été créé récemment. Et donc, on va accueillir les judokas congolais qui le souhaitent. Bientôt, les informations seront communiquées sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent s'inscrire et qui veulent partager cette aventure avec nous. Stade Afrique vous accompagnera sur l'ensemble de vos projets. En tout cas, nous, on vous soutient. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et oui, mesdames, comme vous avez pu l'entendre, entendre le témoignage de Sarah, il est possible de cumuler les deux casquettes, d'être une maman et d'être une sportive de haut niveau. Il faut beaucoup de motivation. Il faut aller de l'avant. Et surtout, le résultat de tout ça, c'est que vous serez une maman, une maman comblée. Car oui, être maman, c'est beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission. À très vite !